En planifiant la rédaction de votre mémoire, il arrive un moment où il faut vraiment réfléchir sur votre sujet de recherche. C'est une étape très importante, mais qui parfois présente un certain niveau de difficulté. Afin de mieux franchir cette étape, il serait bon de commencer par choisir un thème en rapport avec votre domaine d'étude. A partir de ce thème, vous aurez ensuite à formuler un sujet précis. Explorez la littérature disponible en rapport avec les concepts qui entrent dans la composition, disons, dans la formulation de ce sujet. Vous aurez ensuite à formuler au moins une question à laquelle vous aurez à répondre, tout en définissant vos objectifs et vos hypothèses, si c'est nécessaire. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la science étudie les phénomènes, c'est-à-dire des choses qui existent dans le monde social. Par exemple, quelqu'un peut s'intéresser à l'inflation et la variation du taux d'échange en Haïti. La détention préventive prolongée dans le système judiciaire haïtien, par exemple. Les conditions de vie des enseignants, des écoles publiques, la criminalité en Haïti. Donc ce sont tous des phénomènes, des phénomènes que nous pouvons observer, analyser, afin de les comprendre, les décrire et même les expliquer. Cela nous amène à une question fondamentale, la question de savoir sur quoi vous allez travailler. C'est la première question à laquelle vous devez être en mesure de répondre lorsqu'il s'agit de définir votre projet de recherche. Sur quoi vous allez travailler ? Là, il s'agit de choisir dans votre champ d'études le thème sur lequel portera votre projet. Ce que je peux suggérer à ce niveau, c'est de penser aux différents phénomènes susceptibles de vous intéresser. Le thème choisi peut-être quelque chose que vous intrigue, que vous aimeriez mieux comprendre. Cela peut venir aussi des idées inspirées de vos expériences vécues, de vos lectures intérieures, de l'observation de vos entourages, tout ça. Donc c'est la première chose à faire, choisir un thème de recherche. Le thème généralement est très vaste. Par exemple, le thème lutte contre l'impunité en Haïti peut donner lieu à plusieurs sujets de recherche. Par exemple, j'ai vu un mémoire où un étudiant a formulé le sujet suivant à partir de ce thème très vaste. Les obstacles à l'ego, à la lutte contre l'impunité en Haïti au regard de la protection des droits de l'homme, conséquences juridiques et interpellations du rôle de l'État. Donc à partir de ce thème très vaste, lutte contre l'impunité en Haïti, l'étudiant a pu formuler un sujet très précis où il définit l'aspect de la réalité qui l'intéresse. De même, je me souviens avoir réalisé ce travail pourtant sur la communication et la valorisation du patrimoine culturel haïtien. C'est un thème très vaste. Là, on peut ajouter des éléments de précision comme une analyse des pratiques communicationnelles de l'ISPAN dans le cadre des activités visant la valorisation du patrimoine culturel haïtien. On part de ce thème très vaste, communication, etc., pour nous ramener à un aspect précis de la réalité. Et c'est là-dessus que portera tout le travail de recherche qu'on aura à réaliser. Retenez donc bien cette nécessité de pouvoir nommer précisément et brièvement votre projet de recherche. Il s'agit de prendre en compte la différence entre un thème et un sujet. Le thème est vaste et le sujet est précis. A partir d'un thème, d'un même thème, on peut formuler plusieurs sujets. Le sujet. Formuler un sujet, c'est nommer précisément et brièvement ce sur quoi vous avez l'intention de travailler. Et là, il faut garder en tête le souci d'avoir un sujet clair, précis. Naturellement, c'est un défi, c'est un défi qui, parfois, nous empêche d'avancer. C'est pourquoi, même si j'insiste sur cette nécessité d'être précis au départ, mais il ne faut pas attendre d'avoir un sujet parfait pour commencer. Le sujet peut être modifié ou reformulé au fur et à mesure que l'on avance. Le plus important, c'est d'avoir un sujet précis parce que plus le sujet est précis et bien défini, plus il est facile d'élaborer un plan de travail, de savoir sur quels concepts il faut se documenter et produire des conclusions communicables. Un élément très important dans la définition d'un sujet de recherche, c'est votre motivation personnelle. Est-ce que ce sujet vous intéresse ? Avez-vous suffisamment de motivation pour ce sujet ? Je vous conseille de ne jamais choisir un sujet pour lequel vous n'avez pas une vraie motivation. Et ça me fait penser à cette réflexion de Mongo qui a dit que l'idéal est probablement d'arrimer notre sujet de recherche, quelque chose qui nous préoccupe depuis longtemps et qui a des chances de nous intéresser pendant encore plusieurs années. Pourquoi il faut penser à notre intérêt personnel, à notre motivation personnelle ? C'est parce que le travail de recherche exige beaucoup l'énergie. Cela prend du temps, cela prend des heures et des mois de travail et aussi de nombreuses nuits, ça sommeille. C'est un exercice où vont jouer non seulement nos connaissances, nos capacités intellectuelles, mais aussi tout ce que nous avons comme caractère. Ça implique de la ténacité, du courage, une grande capacité d'organisation, une capacité de poursuivre durablement en objectif. Il est donc important d'inscrire votre travail dans un plan de carrière ou dans une stratégie, disons une stratégie personnelle. Et vous pouvez le lier aussi par exemple à votre projet de carrière professionnelle, les domaines dans lesquels vous souhaitez faire carrière. C'est très important parce que si le sujet présente de l'intérêt pour vous, ça va émerveiller votre curiosité et ça va vous donner aussi le goût d'investir de l'énergie et du temps dans la recherche. Un sujet qui semble ennuyeux peut être démotivant alors qu'un sujet intéressant peut devenir une passion. On nous a toujours conseillé d'être discipliné. C'est un bon conseil parce que sans la discipline il est quasiment impossible de réussir dans quel que soit le domaine. Mais ce que nous devons souligner ici c'est qu'il y a un lien étroit entre objectif, motivation personnelle et discipline. Si vous avez un objectif assez clair et que vous êtes suffisamment motivé pour atteindre cet objectif, la discipline viendra automatiquement. Mais si votre objectif n'est pas assez clair alors que vous manquez de motivation, la discipline pour vous sera un fardeau car la discipline n'est pas la fin, c'est un moyen d'arriver à ce que nous voulons. Si nous n'avons pas une vue assez claire de ce que nous voulons, nous n'aurons pas la discipline pour la mettre en œuvre. Tout ça fait penser à l'importance de notre objectif. Pourquoi nous faisons cette recherche ? Pourquoi vous allez investir autant d'énergie, autant de temps ? Il faut penser aussi à la faisabilité du travail. Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour réaliser ce travail ? Est-ce que les ressources matérielles, financières sont accessibles ? Est-ce que vous avez accès aux sources d'informations nécessaires ? Parce que, il ne suffit pas d'avoir un sujet intéressant et motivant, il faut tenir compte également de la faisabilité du travail. C'est Maurice Angers qui a écrit qu'on aura beau avoir le sujet le plus intéressant ou le plus important, il restera sans valeur si les conditions de réalisation de la recherche la rendent impraticable. Avant de vous lancer à fond dans votre travail de recherche, pensez aux conditions de réussite, accessibilité des sources, temps disponible, disponibilité des ressources matérielles. Ça vous invitera de vouloir, de devoir vous arrêter au cours de route. Ça évitera aussi tout le stress qui pourrait en découler. Essayons de résumer rapidement pour rappeler que le choix d'un sujet de recherche, c'est sans doute la première étape dans la planification même d'un projet de recherche. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par identifier les différents domaines qui relèvent de votre discipline d'études. Parce que, vous savez, chaque discipline ou champ d'études comprend divers domaines ou sous-champs dans lesquels votre recherche peut se situer. Par exemple, quelqu'un qui étudie les sciences économiques peut s'intéresser au domaine de la fiscalité, économie du développement, finance, tout ça. Quelqu'un qui étudie la communication peut s'intéresser au sous-domaine qu'est la communication politique, par exemple, les relations publiques, le journalisme. C'est idemme aussi pour quelqu'un qui a étudié les sciences juridiques. Ça peut arriver que ce qu'il intéresse, le domaine qu'il intéresse, c'est les droits de l'environnement, les droits internationaux, tout ça. Donc, la question, c'est quels sont les différents domaines de votre champ d'études et lequel de ces différents domaines va constituer le point d'ancrage de votre projet de recherche. Et une fois que vous vous avez identifié, vous vous situez, il faut prendre l'habitude d'observer les phénomènes, les phénomènes sociaux, économiques, politiques, environnementaux, etc., qui sont liées au domaine qui vous intéresse. Et là, il faut s'intéresser à un phénomène en particulier. Et à partir des questions que vous vous posez, commencez par formuler un sujet de recherche qui vous servira de point d'ancrage. En réalité, le sujet formulé à ce stade est toujours provisoire. Il sera peaufiné, voire totalement modifié au fur et à mesure que vous approfondissez vos recherches et vos réflexions. L'essentiel, c'est de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...